La Bible condamne clairement les péchés sexuels, l'adultère, les relations consenties entre une personne mariée et une personne autre que son conjoint, Proverbes 6.32, 1 Corinthiens 6.18, et la fornication, l'immoralité sexuelle en général, qui sont mentionnés dans Matthieu 15.19, Romains 1.29, 1 Corinthiens 5.1. Les relations sexuelles avant le mariage ou avant ne sont pas mentionnées dans ce terme précis, mais elles relèvent de l'immoralité sexuelle. La Bible enseigne que les relations sexuelles avant le mariage sont immorales dans plusieurs passages. L'un d'eux est un Corinthiens 7.2 qui dit puisque l'immoralité sexuelle existe, que chacun ait des relations sexuelles avec sa femme et que chaque femme ait des relations sexuelles avec son mari. Dans ce verset, le mariage est présenté comme le remède à l'immoralité sexuelle. L'union sexuelle au sein du mariage, qui est recommandée, est opposée à l'immoralité, qui doit être évitée. Ainsi, toute relation sexuelle en dehors du mariage est considérée comme immorale. Cela devrait inclure les relations sexuelles avant le mariage. en dehors du mariage. En dehors du mariage. En dehors du mariage.